Dans la paracha, on parle de cette histoire, c'est extraordinaire, de quatre lépreux qui sont condamnés à mourir parce que c'est la famine en Israël, c'est le temps d'Elisha, d'Elysée. Il n'y a rien à manger, ils se disent, si on reste là, on meurt, si on rentre dans la vie, on va mourir. Allons dans le camp des Amorins, des Goïms, qui est encerclé, qui colonisait une partie des raies d'Israël, la terre d'Israël pour combattre Israël. Là-bas, livrons-nous à eux, si ils nous tuent, nous mourrons, et si ils nous donnent à manger, nous vivons. Bon, ils se rendent dans le camp des Amoréens, des non-juifs, des ennemis d'Israël, et ils découvrent un camp complètement abandonné, complètement livré à lui-même, des tentes vides, des chevaux laissés, des ânes laissés, beaucoup d'argent, beaucoup de vivres, et ils se disent, c'est extraordinaire, pourquoi ? Parce qu'ils ont appris que Dieu a fait croire, par une sorte de vision prophétique, aux Amorins, à ces armées hostiles à Israël, qu'Abe Israël avait sous-doyé les armées d'Égypte, les armées de Hittite, pour faire la guerre à ces peuples, et donc ils se sont sous-vés, c'est le débat qu'ils ont tous laissé derrière. Et la veille, la veille, Élisha avait dit devant le roi, alors c'était la famine, il a dit, demain il y aura de l'argent et à manger en abondance. Et un des officiers du roi, c'est moqué Élisha, il dit, même si Dieu ouvre, il n'y avait pas plu depuis des années, même si Dieu ouvre le ciel énormément et fait pleuvoir, de toute façon ça prendra du temps, Dieu ne peut pas faire un miracle pareil. Et Élisha a dit, non seulement il y aura le miracle au lieu de demain, et toi tu mourras parce que tu ne pourras pas le voir. Et c'est exactement ce qui s'est passé, quand les quatre lépreux se sont dit, on ne peut pas ne pas annoncer ça au roi, allons au palais du roi, allons annoncer cette nouvelle armée Israël, ils ont été l'annoncer. Quand il a annoncé, toute armée Israël est arrivée à piller le camp, il y a eu effectivement de l'or, de l'argent et des vivres en abondance qui ont permis en une journée d'apaiser la faim et la famine en Israël. Et le capitaine qui allait au palais du roi s'est fait piétiner par la foule et il est mort, exactement comme le prophète l'a dit. Ça c'est la paracha. Cette paracha, cette aftara pardon, cette aftara. D'abord la première leçon qu'on apprend, c'est que des choses qui nous... Et ça c'est très important, surtout en ce moment, on vit des événements extraordinaires. Toutes choses qui nous paraissent inébranlables, qui paraissent indestructibles, qui paraissent inexpignables, sont sujettes à disparaître d'un jour à l'autre. Ce qui paraît... Regardez cet officier qui n'était forcément pas un sadique, puisqu'il a douté de la capacité de Dieu à faire qu'il y ait à manger pour le peuple. Mais il était lui-même prisonnier d'une vision, c'est impossible. Ça fait trois ans qu'il y a la famine, il n'y a rien à manger même s'il pleut. Il faudra du temps pour que la terre produise les céréales, pour produire le blé. Donc on ne peut pas régler un problème de famine en 24 heures, c'est impossible. Mais là, ce qu'il n'a pas compris, c'est que comme la parole des déchets était une parole prophétique, que ça venait de Dieu, tout est possible. On voit aujourd'hui des États arabes, comme la Tunisie, l'Égypte, le Yémen, énormément, tout un pan d'humanité qui était constitué par des... Dans le régime politique, était constitué par des États dictatoriaux, plus ou moins, qui paraissaient inébranlables. Et tout d'un coup, en quelques heures, quelqu'un s'est fait brûler en public, ça a été une flamme qui a dévasté un quart d'humanité, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'en très peu de temps, des choses qui paraissaient absolument improbables, absolument pas prévisibles, approvent les choses dans les continuités telles qu'elles étaient. En quelques jours, en quelques semaines, tout s'effondre. Ça, ça nous montre le tsunami au Japon. C'est pareil, des civilisations, des pays qui parlaient inébranlables, une sécurité à l'épreuve de tout, de la centrale nucléaire, un petit peu d'eau qui rentre, un petit débordement imprévisible, c'est un pays entier qui est paralysé, etc. Ça nous enseigne, en tous les cas, il y a énormément d'enseignements, mais à apprendre avec des pincettes et à que, à travers les paroles des Chazal, on ne peut pas interpréter librement ce genre d'événements. Mais en tous les cas, ce que l'on peut apprendre, de façon irrévocable, c'est que tout est dans les mains de Dieu. Et que le réel, et c'est ça le grand piège dans lequel le juif ne peut pas tomber, il ne doit pas tomber, c'est que le réel n'est pas simplement neutre. Tout réel développe, génère et la matrice d'une logique qui se veut absolue et qui veut remplacer Dieu. Tout réel est un hérétique. Pourquoi ? Parce que le réel développe une logique qui se veut absolue. Une logique politique, une logique financière, une logique même scientifique, une logique du naturel qui va être un écran le plus radical entre nous et la volonté de Dieu. Or, il faut bien savoir que tout ce qui paraît inébranlable, que tout ce qui paraît inexpugnable, que tout ce qui paraît étanis, installé à vide, ce n'est que des visages éphémères de la volonté de Dieu. Tout peut changer en une seconde, tout peut changer en quelques minutes. Rien n'est absolument définitif si ce n'est la volonté de Dieu. Et le juif, c'est ça. Le juif, c'est celui qui est capable d'inscrire sa vie, sa pensée, sa parole, son action, dans une perspective de la parole de Dieu. Il n'investit pas dans le réel simplement. Bien sûr que l'homme vit dans la réalité, il achète des appartements, il fait du business, les gens vivent comme ils vivent, c'est sûr. Mais leur vrai investissement dans l'existence, c'est l'éternité divine. Il sait très bien que tout ça n'est qu'une figure du moment pour tester notre crainte de Dieu, pour tester notre foi, notre émouna, etc. Mais que tout ça n'a aucune valeur en soi, que tout ça peut disparaître d'un jour ou l'autre. Ça, c'est la première position. C'est ce que nous enseignons à Haftar. La question qu'il faut se poser, c'est quel rapport entre ça et Metzorah ? Metzorah étant une paracha essentiellement liée à la lèpre, qui est elle-même essentiellement liée à la parole. Vous savez que Metzorah, c'est Motserah, sortir le mal. On dit que la maladie du Lachonara, la maladie de la lèpre, qui n'est pas exactement la lèpre d'ailleurs, la Metzorah, c'est une maladie qui n'existe plus aujourd'hui, est produite par le fait qu'on fait du Lachonara. C'est une des deux raisons, il y a d'autres raisons. La radinerie, le fait de ne pas prêter, de ne pas faire de chesed, est aussi une raison. Mais la lèpre, surtout la lèpre dans le corps, la maladie, elle est suscitée par le Lachonara. Alors on pourrait se demander quel rapport entre le dire de la médisance, parler mal, Motserah, sortir le mal, et être malade. Bon, alors ça c'est un grand secret. Vous savez que la parole, dans la Torah, est comprise comme une expérience, peut-être une des expériences les plus hautes mystiques. La parole, une vraie parole, une vraie parole, c'est le souffle de la vie qui s'exprime. L'agma, elle dit qu'il y a fli, il y a neder. Pélé, la chône pélé. Le Maral de Prague dit pélé, ça veut dire extraordinaire. C'est quand il y a une jonction entre le spirituel et le matériel, c'est ça qui est pélé. C'est ça qui est extraordinaire. Que l'extraordinaire vit en soi dans le monde supérieur, c'est magnifique, mais à la limite c'est pas extraordinaire. C'est normal que les anges vivent dans l'harmonie la plus parfaite en haut. Que le monde matériel, que le monde physique vit selon les normes des lois naturelles de la physique, toutes les lois, les lois de la gravité, les lois de la vie, les lois biologiques, les lois physiques, les lois mathématiques, c'est normal. Mais que les deux se mélangent, ça c'est quelque chose d'absolument extraordinaire. Or, la parole est l'instant où les deux dimensions se mélangent. Quand je parle, c'est l'âme, la spiritualité, la pensée de l'infini, qui s'incarne, qui utilise la bouche, donc le corps, donc la chair, donc la matérialité, donc la nature. Et l'alliance, la parole, c'est l'alliance inconcevable, absolument révolutionnaire, du spirituel et du matériel, c'est pour ça que c'est pêlé, que c'est merveilleux. Or, la parole, il ne faut bien comprendre que la parole, c'est l'ouverture, l'apparition dans la matière, dans le monde, dans la vie de l'âme. Or, l'âme elle-même étant créée par le souffle de Dieu, puisque Dieu dit qu'il insuffle dans Béréchit, il insuffle son souffle dans l'homme, et c'est ça qui fait qu'il y a, Roach, mais Malala dit, un vent parlant, une sorte de brise parlante, qui est l'âme. L'âme étant le murmure divin dans l'homme. L'âme étant le sens, le concept, l'idée formulable. C'est un extraordinaire miracle, la possibilité de la parole, parce qu'elle fait vivre dans l'homme lui-même la présence divine dans l'homme. Quand quelqu'un parle, qu'il parle d'une vraie parole de Torah, ce qui souffle en lui, ce qui bat en lui, ce qui murmure en lui, ce qui scintille en lui, c'est la parole du Dieu vivant. D'où l'extraordinaire péché du Lachonara. Lachonara, ce n'est pas tellement de dire du mal à l'autre, c'est très intéressant. On voit que vous savez qu'il y a trois degrés de nésèque. On peut penser mal, on peut parler mal, on peut frapper mal. On peut penser mal de quelqu'un, ça l'affecte à peine. On peut frapper quelqu'un, on peut parler mal de lui, ça l'affecte déjà, mais moins que si on le frappait. On peut frapper quelqu'un avec les mains, ça nous fait très très bobo. Or, si vous demandez à la plupart des gens, vous préférez être frappé, avec un martre sur votre tête, ou qu'on dise du mal de vous. Ou qu'on pense du mal de vous. Je préfère d'abord qu'on pense du mal de moi en secret. Deuxième, qu'on parle du mal de moi. Et troisième, qu'on me frappe. Or, par rapport à Dieu, c'est exactement le contraire. Même quelqu'un qui donne un coup à quelqu'un, ça sera toujours moins grave que de parler mal de lui. Parce que la parole, c'est spirituel. C'est d'acte, c'est fin, c'est intime. Ça monte, ça détruit les mondes supérieurs, beaucoup plus que n'importe quel acte. Un acte physique ne pourra pas aller très loin dans la destruction des mondes supérieurs. Alors que la parole étant beaucoup plus spirituelle qu'un acte, elle va dans sa négativité détruire beaucoup plus que n'importe quel acte négatif. Et la pensée encore plus. Il dit que le pire des péchés, celui qui n'a pas de caparice, c'est celui qui pense mal. C'est incroyable. La commande dit, c'est qui les apicorsés ? C'est qui ceux qui n'ont pas de takana ? Qui n'ont pas de réparation ? Même après 11 mois en enfer, c'est ceux qui ont des mauvaises idées. La commande dit, c'est qui les hérétiques ? Ceux qui disent par exemple, à quoi sert ceux qui ont les chivots ? Une mauvaise pensée comme ça. À quoi sert ces rabbananes ? À quoi sert le savoir Torahique ? Deux pensées rien que ça. Je ne vous parle pas d'autres formes de pensées. Qui dit que Dieu a créé la terre ? Qui dit que Dieu existe ? Qui dit que la Torah est vraie ? Toutes ces questions stupides en réalité, quand on y réfléchit vraiment, sont des pensées négatives qui vont rendre pratiquement irréparable le péché. Mais pour un homme, si je vous demandais, moi aujourd'hui, vous préférez passer la soirée dîner en tête à tête avec quelqu'un qui a massacré trois grands-mères dans la semaine à coups de hache, ou un professeur d'université sympathique et bien éduqué qui pense que la terre n'a pas été créée, qu'elle a toujours été là. Tout le monde me dira, et c'est normal, moi aussi d'ailleurs, je préfère passer quand même la soirée avec le professeur qu'avec le tueur des frères-grands-mères à coups de hache. Pourtant, aux yeux de Dieu, est beaucoup plus abominable ce professeur d'université qui pense que le monde n'a pas été créé par Dieu que ce tueur de grand-mère. Ce que tu as une grand-mère, c'est terrible, c'est infâme, c'est horrible, mais ce n'est que des actes. Alors que celui qui est de la chonara, c'est plus grave que les tueurs de grand-mère. Et celui qui pense mal, c'est encore plus grave que celui qui fait de la chonara. Donc il y a une sorte d'hierarchie de la faute et de la gravité qui n'est pas du tout la même que celle que nous on pense de façon naturelle. Et donc on nous dit ici que Mocerra, la chonara, la lèpre, c'est une maladie qui vient du fait de la mauvaise utilisation de la parole. Or pourquoi ça amène cette maladie ? Et c'est ça qui est incroyable. C'est parce que la chonara, comme on a dit, c'est d'utiliser le souffle divin pour faire du négatif. Il n'y a pas pire. C'est une profanation, c'est un cri de Hachem, c'est une profanation de la gdusha, de la sainteté iné à la parole. Or la parole, c'est la vie. La parole, dans la vie, le grand tzadik, il est capable avec la parole de refaire vivre les morts. Un tzadik, plus petit, il est capable avec une bonne parole de faire en joyeux celui qui est triste. C'est aussi une façon de ressusciter quelqu'un. Le monde a été créé avec la parole. La source de la vie est la parole. Or quand on met de la chonara, la médisance dans sa parole, c'est comme si on mettait de la mort dans la vie. C'est comme si on rendait mortifère, mortel, ce qui au contraire aurait dû être l'origine de la vie, de l'existence, de l'énergie vitale. C'est un renversement, une torsion terrible. Or si on regarde bien, quand on regarde les textes sur la lèpre, et c'est très intéressant de voir qu'aujourd'hui, on pourrait presque dire que la lèpre a été remplacée par la maladie qu'on appelle le cancer. Parce que c'est la vie elle-même qui crée la mort. La chonara, c'est la parole qui est une parole qui est faite pour la vie, qui va créer la mort. Or la maladie de la lèpre, c'est un développement des cellules anarchiques qui fait qu'à un moment que ce qui est normalement la vie, un développement des cellules, ça amène la vie. Ce développement des cellules qui devrait amener la vie, comme il est anarchique, comme il est dingue, qui n'a pas de limite, il va détruire, il va tuer, il va même jusqu'à la mort. Or, on peut presque dire aujourd'hui que ce déluge de la chonara qu'il y a à partir des médias, de la presse, cette façon incroyablement légère, irrespectueuse de parler, ce peu de poids de la parole, ce verbiage absolument déluge qu'on assiste, et la cause métaphysique d'une extraordinaire recrudescence de la maladie, parce que les deux sont liés. Et la cause métaphysique des maladies, des maladies non seulement cancérigènes, cancéreuses, sont liées dans la cause, je dis métaphysique, bien sûr qu'il y a des causes physiques, comme le fumer la cigarette, la mauvaise alimentation, la pollution de l'air, tout ce que vous voulez, le stress, tout ce que vous voulez. Mais la cause métaphysique de cela, avant tout, c'est une utilisation négative de la parole. Parce que la parole étant elle-même la vie, la parole étant elle-même la vie, quand on fait de la médisance dans la parole, c'est qu'on utilise la vie pour la mort. Or, utiliser la vie pour la mort, c'est exactement les symptômes de la maladie. C'est quand ce qui, normalement, un développement de cellules devrait amener la vie, amène exactement son contraire, amène la mort. Or, la... 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 la Tara, tout ce qui se passe dans la Tara, c'est une question de parole. Cet officier, il dit, je ne crois pas que Dieu puisse se changer les choses. Par rapport à ce propos, ça lui a amené la mort. Ça lui a amené la mort. C'est-à-dire qu'on se crée mais les paysages linguistiques, ou plutôt les paysages, la vie dans laquelle on vit est créée à partir de notre façon de parler. La façon dont on va parler, la façon dont on va envisager le monde, c'est exactement dans ce monde-là qu'on va vivre. On vit dans un monde où il n'y a pas de miracle possible, comme cet officier. Il dit c'est impossible. C'est impossible que Dieu, même Dieu, ne peut pas faire, qu'il n'y aurait pas de famille demain. Et bien, comme il ne peut pas croire à ce miracle, qu'il crée un univers où le miracle est impossible, quand ce miracle a lieu, qu'est-ce qu'il se passe ? C'est sa mort. Il meurt. Vous savez que l'ingénieur qui a créé le Titanic, qui était un très grand navire qui a traversé, qui a sa première traversée, a sa première traversée, a coulé. Qu'est-ce qu'avait dit une phrase absolument abominable à l'ingénieur ? Il a dit, même Dieu ne pourrait pas couler le Titanic s'il le voulait, tellement qu'il est incoulable, il est insubmersible. Première traversée, coulé. On crée des mots qui vont amener sur nous le dit, notre Dieu préserve. On crée un espace dans lequel, si le miracle se passe, c'est la mort pour celui qui nie le miracle. La vie qu'on crée autour de nous est une vie qu'on formule avec nos paroles. Quand on est dans un rapport tout le temps, il faut bien comprendre ça. Il y a des gens qui ne peuvent pas avoir un rapport avec l'autre sans le critiquer. Ils critiquent leurs femmes, ils critiquent leurs enfants, ils critiquent leurs amis. Il ne faut que critiquer les gens. Pourquoi ? C'est une façon pour eux de se rassurer, et qu'ils ne sont pas nuls. Donc ils ont besoin de tout le temps de critiquer. Ils sont tout le temps... La femme a fait une petite erreur, elle met un peu trop d'huile. Ah, tu mets toujours un peu d'huile. Il ne voit pas tout le bien qu'elle a fait d'affaire avec 36 salades avant. La femme a oublié de faire ça. Ah, toujours tu oublies. Toujours accuser, accuser l'autre. Pourquoi on fait ça ? Parce qu'on veut se sentir supérieur, donc on a peur d'être nul. Mais à la fin, quand on vit dans un monde où on accuse toujours les autres, c'est la vie elle-même qui t'accuse. Tu n'arrives jamais à rien faire. Les gens, ils connaissent des milliers de cas, des centaines de cas sans vouloir exagérer, où des gens, tout ce qu'ils ont essayé de faire, ça a raté. Exactement parce qu'ils ont créé un monde où les gens les accusent. Pourquoi le monde l'accuse ? Pourquoi la vie l'accuse en retour ? Parce qu'ils passent leur temps à accuser les gens. La façon, c'est mida ken ken mida. La façon dont je dis le monde, le monde va dire ma vie. La façon dont je parle des gens autour de moi, des choses autour de moi, va conditionner de façon radicale et irrévocable la vie, comment elle va se comporter avec moi. Et c'est ça, le grand temps, c'est le rapport entre Metsora la Paracha et la Haftara. C'est ce rapport étroit, que la parole est à l'origine de la maladie, que la parole est au contraire de la guérison, que la parole est à l'origine de la vie ou la parole est à l'origine de la mort. Dans les deux, c'est les deux reflets de la même chose. Vous savez que Téhila, qui est une des appellations à des vocables pour parler de la guérison, Téhila, ça veut dire que c'est une sorte de flux, de canot entre les fleuves. C'est-à-dire que la guérison, c'est la communication. D'ailleurs, quand une maladie arrive, le moral, il explique ça, c'est que quelque chose est bouché. J'ai eu beau, dans énormément d'études, des causalités de la maladie, on voit très souvent qu'une des causalités de la maladie, notamment cardiaque et autres, c'est quand, sanguine, c'est quand, à un moment donné, quelque chose est bouché, quand quelque chose ne communique plus. C'est ça qui va créer la mort, donc une sorte de gangrène, de pourrissement de la chair qui va amener après des maladies effroyables. Eh bien, la façon de réparer, de guérir, c'est cette capacité de recueillir de la relation, que les choses sont en relation entre elles. Si on veut une vie de santé, une vie de bonheur, une vie de qualité, une vie grande, une vie qui dépasse la mesquinerie du petit, c'est la capacité d'avoir de la relation, de donner la place à l'autre, de donner à l'autre, de prendre à l'autre, d'échanger, l'échange, dans sa vie elle-même, d'avoir une vie clairvoyante, où les choses communiquent entre elles, ne pas s'enfermer soi-même dans une petite aise, dans la mesquinerie, dans la méchanceté, où c'est bloqué, quand c'est bloqué, ça pourrit. Il faut que les choses s'échangent, il faut être grand, il faut être large, il faut donner, il faut recevoir, il faut aimer la vie, il faut aimer les autres, il faut aimer rendre heureux les autres. Quand on vit comme ça, la santé est là, la santé intellectuelle, la santé spirituelle, la santé spirituelle,